Le jeudi c'est en ré, ça se joue en république, comme en royaume, c'est un jour de révolution, je crois que je t'ai bien posé les questions, je crois que tu comprends le sens de la vie, la troisième semaine de Réveil de l'Esprit, sachez que nous sommes tous dépositaires d'une parcelle de l'âme du bon Dieu, on est tous des enfants de Dieu. Mais il faut choisir son maître, c'est pas la rume, c'est pas la fortune, c'est pas le pouvoir, c'est pas la richesse. Tu vois, le jeudi c'est important, parce que le jeudi je le dis. Là où tu comprends ta position dans l'espace-temps, tu commences à capter. C'est en Ré, je peux le mettre en Ré mineur, je peux le mettre en Ré majeur, moi j'aime bien jouer en Ré. C'est comme révolte, comme révolution. On a marre de ces banquiers, de ces costards-cravates, de ces mecs, de pouvoir de merde, c'est une dépensée de thunes incroyables. Ah, ils ne mangent pas des périmées, ils ne coulent pas les mégots par terre. Mais c'est un truc, c'est plus des trucs, quand même, on n'a plus des trucs sur pattes. Il n'y a pas à faire autant chier de la bonne merde, non ? Il y a du bon engrais, pas des insecticides et des chaloperies, il y a du travail sur tout le monde. L'ethnologie, c'est de la merde. On a la faute qu'il y a un drone qui va ensuite bouer, qui va faire ravage, c'est marge à veille. Mais tous les bonnes femmes, ils ne sauront même plus faire cuire un oeuf dur, ça, pour finir. On enlève le camion à pizza et le McDo. C'est plus grand à rien, maintenant. Voilà, vous êtes bien sûrs, t'éternels. Envoyés spatiales. Reporters sans glaciaire, sans frontière et sans rien. Frontière, ça aussi. Moi, je restais à mes électrons libres. Je n'ai rien à foutre du pognon, des choses qui brillent. Je ne suis plus qu'à profil à ce machin. Je ne se marie qu'une seule fois devant le bon vieux. C'était la lune d'annonciation 2009, puis c'est tout. J'avais trouvé ma vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. C'était la pleine lune. Il y avait un ciel de fou. Il y a des étoiles au Maroc, mais tu ne crois pas. Ça éclair dit pas plus qu'ici. Les cigognes dans les arbres. C'était un truc de fou. J'y croyais, j'y croyais, j'y croyais. J'ai commencé à plairer l'arnaque. Je suis rentré en Airbus. Il était temps d'arriver. Le matin, il y a eu des nuages qui ne sont pas bons pour les réacteurs. Les lampadaires qui cramaient au fur et à mesure que j'ai avancé. Les cartes téléphoniques qui s'annulaient toutes seules. Ça, je n'invente pas, c'est le vécu. Il y a un peu d'éclair ce jour-là. Il y a un peu de foudre. Tout ça, c'est pour faire comprendre la notion d'espace-temps, la dimension qui vous montre. Il existe en plusieurs endroits, à plusieurs époques. L'histoire de continuum espace-temps, c'est un truc de malade. Tout ce qui est en psychiatrie, un truc comme ça, c'est ça, la souffrance de l'âme. Tous les alcooliques et puis tous les drogués et puis tout ça, c'est la souffrance de l'âme. On n'apprend pas l'âme à l'école, ni la résonance, ni l'espace-temps. On n'apprend rien à l'école. On apprend à être un robot, on apprend à être un protocole. Tu vois le truc ? C'est pas ça, la vie. Tout le monde au service de tout le monde. C'est les médias qui foutent de la merde, la pollution électromagnétique. T'inquiète pas, tout en haut de l'étage, ils savent que c'est des ordures. Ils savent que je voulais niquer aussi. Bon, pas me niquer. Donc, quand je suis allé à Notre-Dame de Laguerre, d'un coup, je sais pas pourquoi, il a fallu que j'aille voir un curé. En plus, c'était un grand bloc. Bon, sympa. Je me suis confessé. Je chialais ma race par terre. Il m'a dit, tu repars au lendemain de ton baptême. Ton corps, c'est ton église, c'est ton vaisseau, c'est ton véhicule terrestre, à moteur terrestre. Ils m'ont interdit de conduire tout véhicule à moteur terrestre. Et bien, depuis, je conduis mon véhicule à moteur céleste. J'y peux rien. Ils m'ont enlevé mes permis et ils m'ont enlevé le droit de travailler. Mon métier, c'était mes canaux. Si t'as pas le permis, tu fais pas mes canaux. Faut les essayer, les voitures. Si tout le monde buvait un bon coup, bravo. Et puis, un bon joint. Il y aurait plus une pharmacie d'ouverte, c'est tout. Je le dis. Quand tu prends rien, t'es jamais malade. Si, tu bois un coup. De temps en temps, tu fuis un joint. Bah, t'es jamais malade. Ça fait 9 ans que je suis pas malade. C'est tout. Envoyé spatial, porté de termel. La question, tu veux être prophète, apôtre, disciple ? Moi, j'avais dit prophète, cache. Mais en fait, je suis les deux. C'est que j'apprends. Je porte pas croix. Le vieux de 96 ans, Georges Douai, il m'a dit, ah, t'es un Christ, pardon que t'as croix. À deux heures, après le verre, gratte, gratte, gratte. Pourquoi il me dit ça, j'ai un peu ? Il est mort juste après. C'est un arbre généalogique. C'est comme du début, les francs-maçons. Voilà, voilà, voilà. Dans la boîte. C'est un arbre généalogique.